Bonjour, cette leçon porte sur le calcul des coûts complets dans le cas d'une entreprise industrielle. Rappelons pour commencer que la méthode des coûts complets a pour objectif de calculer le résultat bénéfice ou perte réalisé par une entreprise pour chacun des produits qu'elle fabrique et qu'elle commercialise. En effet, la comptabilité générale est insuffisante puisqu'elle ne donne que l'ensemble des charges et des produits pour une année donnée, sans les détailler par catégorie de produits. Nous allons appliquer cette méthode dans le cas d'une entreprise industrielle, c'est-à-dire une entreprise qui fabrique les produits qu'elle vend. Commençons par quelques rappels sur la méthodologie. La première étape consiste à distinguer les charges directes et les charges indirectes. Rappelons pour commencer que les charges directes sont des charges qui concernent un seul produit et qui peuvent donc être imputées directement au calcul du coût de ce produit. Par exemple, si l'un des salariés travaille dans un atelier qui fabrique un seul produit commercialisé par l'entreprise, le salaire de ce salarié peut être considéré comme une charge directe qui sera imputée directement au calcul du coût du produit qu'il fabrique. A l'inverse, une charge indirecte sera une charge qui concerne plusieurs produits et qui, par conséquent, doit être répartie entre ces produits en fonction d'un critère pertinent choisi par l'entreprise. Ce critère s'appelle, dans le jargon comptable, une unité d'œuvre. Par exemple, le salaire du comptable, qui ne travaille pas pour un seul produit dans l'entreprise, ce salaire devra néanmoins être réparti dans les coûts des différents produits. Donc il faudra choisir un critère pertinent permettant de le répartir. Cette distinction entre charge directe et charge indirecte étant effectuée, nous pouvons passer à la deuxième étape et élaborer le tableau de répartition des charges indirectes. Ce tableau de répartition des charges indirectes va ressembler à l'exemple qui nous est donné ici. Nous allons répartir les coûts dans des centres où l'on va distinguer à la fois des centres auxiliaires et des centres principaux. Les centres auxiliaires sont des centres qui regroupent des fonctions communes à plusieurs activités et dont le coût va être réparti entre les autres centres utilisateurs. Par exemple, les services administratifs de l'entreprise travaillent pour l'ensemble de l'entreprise et fournissent des prestations aux services approvisionnement, à la distribution et aux ateliers. Donc nous allons répartir les coûts de ce service administration dans ces autres centres. Même chose dans notre exemple ici pour le centre entretien. Les centres principaux, eux, ce sont les centres dont les coûts seront affectés au coût des produits. Dans notre exemple, le service approvisionnement va servir à calculer le coût d'achat des matières premières achetées. Les centres de fabrication, c'est-à-dire ici les deux ateliers, vont nous servir à calculer le coût de production des produits fabriqués. Et notre centre de distribution va nous servir, quant à lui, à calculer le coût de revient des produits vendus. Une fois ces centres observés, nous allons pouvoir répartir dans ces centres les montants enregistrés en comptabilité générale. C'est ce que l'on appelle la répartition primaire. Une fois les totaux réalisés, nous pouvons réaliser la répartition secondaire, qui va consister à répartir les montants des centres auxiliaires dans les autres centres. Nous obtiendrons alors le total après répartition secondaire. Et nous pourrons alors répartir les montants de chaque centre principal dans les coûts de nos produits. Pour pouvoir les répartir, nous utiliserons donc un critère appelé « unité d'œuvre ». Et nous aurons à calculer le coût de l'unité d'œuvre par division entre le total après répartition secondaire et le nombre d'unités d'œuvre. Une fois le tableau de répartition des charges indirectes réalisées, nous pourrons passer au calcul des coûts proprement dit. Nous allons passer par les étapes suivantes. Tout d'abord, il faudra calculer le coût d'achat des matières premières achetées. Nous l'obtiendrons par addition du prix d'achat de ces matières et des frais accessoires à l'achat, comme par exemple les frais de transport. Ensuite, nous devrons calculer le coût d'achat des matières premières utilisées dans la production. Pour cela, nous ferons une fiche de stock pour chaque matière première utilisée. Et nous obtiendrons en sortie le coût d'achat des matières premières utilisées dans la production. Ensuite, nous calculerons le coût de production des produits fabriqués par l'entreprise. Pour cela, nous reprendrons le coût d'achat des matières premières utilisées auxquelles nous rajouterons d'autres charges de production. Puis, nous ferons les fiches de stock des produits finis de manière à pouvoir déterminer le coût de production des produits vendus. Il correspondra alors à nos sorties de stock de produits finis. Et enfin, nous pourrons calculer le coût de revient des produits vendus. En ajoutant au coût de production des produits vendus, le coût hors production, c'est-à-dire l'ensemble des frais concernant la distribution et l'administration. Lorsque nous aurons déterminé le coût de revient de chacun de nos produits, nous pourrons enfin calculer le résultat analytique en faisant la soustraction du chiffre d'affaires, c'est-à-dire nos ventes, moins le coût de revient des produits vendus. Et nous pourrons ainsi déterminer si chacun de nos produits est rentable. Pour pouvoir concrétiser tous ces calculs, nous allons partir de la situation suivante. Une entreprise industrielle du nord de la France, l'entreprise STI, s'est spécialisée dans la fabrication de produits finis qu'elle vend à des grossistes. A partir de deux matières premières, M1 et M2, elle produit deux modèles de produits finis. L'un codifié P1, exclusivement à base de matière M1, l'autre codifié P2, exclusivement à base de matière M2. Les matières premières achetées au mètre sont traitées successivement dans trois centres de production, le centre de découpe, le centre de teinture et le centre de finissage, d'où sortent les produits finis. Le chef comptable de l'entreprise a retenu la méthode des centres d'analyse pour déterminer le bénéfice unitaire réalisé sur chaque modèle vendu. On nous donne l'extrait du tableau de répartition des charges indirectes du mois d'avril, qui est le mois sur lequel nous allons faire nos calculs. Les totaux secondaires ont déjà été réalisés. Par conséquent, nous n'avons ici que des centres principaux dont nous allons répartir le coût entre nos différents produits P1 et P2. Les unités d'œuvre, donc les critères de répartition, nous sont également donnés. En outre, on nous précise que nous disposons des informations suivantes. Donc le stock au 1er avril, nous avons des matières premières M1 et M2 en stock, ainsi que des produits P1 et P2. Nous savons qu'au cours du mois d'avril, les achats de matières premières s'élèvent à 61 700 m de M1 à 80 centimes d'euros le mètre et 40 000 m de M2 à 50 centimes le mètre. Les stocks de matières premières et de produits finis seront évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Cette information nous servira à élaborer nos fiches de stock. On nous précise également quelles sont les charges directes de production relative à chacun des modèles. Donc nous avons des matières premières et de la main-d'œuvre directe. Les heures machine de l'atelier des coupes sont à répartir à raison de 350 heures pour le modèle P1 et 250 heures pour le modèle P2. Les cours production, c'est-à-dire les centres administration et distribution, sont imputés à raison de 100 euros de chiffre d'affaires. Donc on fait le tableau de répartition des charges indirectes. Au cours du mois d'avril, 2200 produits P1 et 800 produits P2 ont été fabriqués et durant la même période, les ventes se sont élevées à 2400 produits P1 donc vendus à 150 euros l'unité et 1000 produits P2 vendus à 130 euros l'unité. Donc à partir de ces informations, nous allons pouvoir mettre en application la méthodologie que nous avons expliquée précédemment. Donc première étape, nous allons devoir terminer le tableau de répartition des charges indirectes. Alors commençons par le centre gestion des approvisionnements. Donc l'unité d'œuvre est le mètre de matière achetée. Alors combien a-t-on acheté de mètres de matière première ? Nos matières premières sont M1 et M2. Nous avons acheté 61 700 mètres de M1, 40 000 mètres de M2. Il suffit de faire l'addition. Cela nous donne 101 700 mètres. Donc je reporte ce chiffre dans mon tableau. J'obtiens mon coût d'unité d'œuvre en prenant le total secondaire et en le divisant par le nombre d'unités d'œuvre et j'obtiens 40 centimes d'euros. Que signifie ce chiffre ? Eh bien, il signifie que pour chaque mètre de matière achetée, nous dépensons 40 centimes de charge indirecte dans le centre gestion des approvisionnements. Donc charge indirecte qu'il faudra bien évidemment inclure dans le calcul de notre coût d'achat des matières premières. Pour l'atelier des coupes, l'unité d'œuvre est l'heure-machine. Alors combien a-t-on utilisé d'heure-machine pour l'atelier des coupes ? Nous avons l'information ici. 350 heures pour le modèle P1, 250 pour le modèle P2. Nous faisons l'addition. Nous trouvons donc 600 heures. Mon coût d'unité d'œuvre est égal à 81 450 divisé par 600 et j'obtiens 135,75 euros. Donc pour chaque heure-machine utilisée dans l'atelier des coupes, je vais dépenser 135,75 euros de charge indirecte de découpe qu'il faudra bien évidemment intégrer dans le coût de production des produits fabriqués. Pour l'atelier teinture, mon unité d'œuvre est l'heure de main-d'œuvre directe. Alors combien vais-je utiliser d'heure de main-d'œuvre directe ? Eh bien j'ai l'information à ce niveau-là. 1215,5 heures pour P1, 510 heures pour P2. Je fais l'addition et j'obtiens donc un total de 1725,50 heures chiffre par lequel je divise mon total secondaire pour obtenir 30 euros qui est mon coût d'unité d'œuvre. Donc pour chaque heure de main-d'œuvre directe utilisée dans l'atelier teinture, je dépense 30 euros de charge indirecte que j'aurai donc à inclure dans le calcul de mon coût de production. Pour l'atelier finissage, mon unité d'œuvre est le nombre de produits fabriqués. Alors c'est une information que j'ai dans l'énoncé à ce niveau-là. J'ai fabriqué 2200 produits P1 au cours du mois et 800 produits P2, donc un total de 3000 produits que je reporte dans mon tableau. 38850 divisé par 3000, cela me donne 12,95 euros. Donc pour chaque produit fabriqué, je dépense 12,95 euros de charge indirecte dans l'atelier finissage, charge qu'il faudra inclure dans le calcul de mon coût de production. Pour l'atelier distribution, mon unité d'œuvre est 100 euros de chiffre d'affaires. Il faut donc que je retrouve la valeur de mon chiffre d'affaires. Eh bien, la dernière information de l'énoncé m'indiquait qu'elles avaient été les ventes et à quel prix. Donc 2400 x 150 plus 1000 x 130, j'obtiens 490 000 euros. Et donc mon coût d'unité d'œuvre étant de 100 euros, 490 000 divisé par 100, cela me fait 4900 unités d'œuvre. Je fais ma division habituelle et j'obtiens 7,50 euros pour le coût d'unité d'œuvre du centre distribution. Donc chaque fois que je vais avoir 100 euros de chiffre d'affaires, je vais dépenser 7,50 euros de charge indirecte de distribution qu'il me faudra intégrer pour calculer mon coût de revient. Je procède de la même manière pour l'administration générale, l'unité d'œuvre est la même, donc je reporte 4900 et le calcul me donne 2,50 euros. Mon tableau de répartition des charges indirectes étant réalisé, je peux passer au calcul de mes coûts. Je commence donc par le calcul du coût d'achat des matières premières achetées. Donc je vais prendre le prix d'achat de mes matières premières M1 et M2 et ajouter des frais accessoires à l'achat. Dans la situation qui m'est proposée, les seuls frais accessoires à l'achat sont en fait les charges indirectes correspondant au centre gestion des approvisionnements. Donc je peux ainsi calculer mon coût d'achat des matières premières achetées pour chacune des deux matières premières utilisées dans ma production. Je commence par la matière M1. Eh bien j'ai acheté 61 700 m de M1 à 80 centimes le mètre. Cela me fait un total de 49 360. Pour la matière M2, je trouve l'information au même endroit dans l'énoncé. J'ai 40 000 m à 50 centimes d'euros le mètre. Donc 20 000 euros au total. Le centre gestion des approvisionnements. Nous avons dit précédemment que nous dépensions 40 centimes d'euros chaque fois que nous achetions 1 m de matière première. Nous avons acheté 61 700 m de matière M1 et cela nous coûte donc 40 centimes le mètre. Pour M2, nous avons acheté 40 000 m et cela nous coûte 40 centimes également de charges indirectes au mètre. Et je peux donc ensuite faire mes totaux. Donc ma matière M1 m'aura coûté 74 040 euros pour un total de 61 700 m. Je peux faire la division pour trouver le prix unitaire, 1,20 euro du mètre. Et mes 40 000 m de matière M2 m'auront coûté 36 000 euros, c'est-à-dire 90 centimes le mètre. Je tiens donc le coût d'achat des matières premières achetées. Ce qui m'intéresse dans mon calcul, c'est de connaître le coût d'achat des matières utilisées. Je vais donc procéder à l'élaboration de fiches de stock. Et je vais donc élaborer une fiche de stock par matière première. Je vais commencer par la matière M1. Alors, quel était mon stock initial de matière M1 ? Eh bien, d'après mon énoncé, mon stock au 1er avril s'élevait à 11 300 mètres pour un total de 12 100 euros. Peu importe le prix unitaire, il ne me servira pas dans la suite de mon calcul. Les entrées, eh bien, les entrées correspondent aux matières premières qui ont été achetées au cours du mois d'avril. C'est ce que j'ai calculé dans le tableau précédent. Donc, je n'ai plus qu'à reporter cette ligne. Donc, 61 700 mètres, qui m'ont coûté 1,20 €, je vais le noter puisque je l'avais calculé, mais ça n'est pas une obligation, pour un total de 74 040 euros. Je fais mes totaux, en quantité, j'obtiens 73 000 mètres. En euros, cela me donne 86 140 euros. Et donc, si je fais 86 140 euros divisé par 73 000 mètres, eh bien, j'obtiens le prix moyen d'un mètre de matière utilisée, en l'occurrence 1,18 €. Cela correspond au coût moyen unitaire pondéré. Et je réutilise ce coût moyen unitaire pondéré pour valoriser mes sorties et mon stock final. Combien a-t-on sorti de mètres de matière première 1 pour notre fabrication du mois d'avril ? Eh bien, c'est une information que nous avons à ce niveau-là dans notre énoncé. Nous avons utilisé, consommé 65 000 mètres de matière M1. Donc, je reporte ce chiffre en quantité sortie des stocks. Cela me fait un total de 76 700 euros. Et il va me rester, donc, par conséquent, 8 000 mètres en stock pour un total de 9 440. Je peux revérifier rapidement les totaux de mes colonnes. J'ai bien 73 000 ici, comme dans la colonne de gauche. Et j'ai bien ici 86 140, comme dans la colonne de gauche. Évidemment, le coût moyen reste à 1,18 €. De la même manière, je peux faire ma fiche de stock pour la matière M2. En l'occurrence, j'avais ici 8 000 mètres à 60 centimes en stock initial. Et j'ajoute, donc, en entrée, mes calculs de l'étape précédente, à savoir 40 000 mètres à 90 centimes. Pour un total de 36 000 euros. Cela me donne donc un total de 48 000 mètres qui m'auront coûté 40 800 euros. Ce qui me donne un coût moyen unitaire pondéré de 85 centimes que je reporte dans l'autre partie du tableau. Combien ai-je sorti de mètres de matière M2 pour ma fabrication du mois ? Eh bien, j'en ai sorti 30 000 mètres. Et il va me rester, par conséquent, 18 000 mètres pour un total de 15 300 euros. Par conséquent, mes fiches de stock me permettent de connaître, ici, pour la matière M1 et là, pour la matière M2, le coût d'achat des matières premières utilisées. C'est-à-dire des matières premières sorties des stocks pour être transformées. Ceci fait, je peux passer au coût de production des produits fabriqués. Pour calculer le coût de production des produits fabriqués, je vais reprendre le coût d'achat des matières premières utilisées calculées précédemment dans ma fiche de stock. Et je vais lui ajouter les autres charges intervenant dans la production. Et je vais donc faire ce calcul pour mes deux produits P1 et P2. Alors, quel est le coût d'achat des matières premières utilisées P1 ? Eh bien, je vais l'avoir, tout simplement, ici, dans ma fiche de stock, en sortie. Donc, je vais pouvoir recopier 65 000 mètres à 1,18 euros pour 76 700 euros. De la même manière, pour P2, j'aurais sorti 30 000 mètres à 85 centimes. J'ajoute à ça les autres charges de production. Alors, j'ai de la main-d'œuvre directe. Cette main-d'œuvre directe était mentionnée à ce niveau-là dans mon énoncé. Pour P1, 1215 heures et demi à 20 euros de l'heure. Cela me donne 24 310 euros. Et de la même manière, je complète la partie concernant P2, 510 euros à 20 euros de l'heure également. Il s'agissait ici d'une charge directe. Il faut que j'ajoute ensuite les charges indirectes, donc les ateliers découpe, teinture et finissage, qui étaient dans mon tableau de répartition des charges indirectes. Je commence par l'atelier découpe. Nous dépensons 135,75 euros chaque fois que nous utilisons une heure machine. Combien a-t-on utilisé d'heure machine dans l'atelier découpe pour P1 ? L'information nous était donnée ici. Nous avons utilisé 350 heures. Et nous en avons utilisé 250 pour le modèle P2. Par conséquent, dans mon tableau, j'aurai 350 heures qui chacune vont me coûter 135,75 euros de charge indirecte pour P1. Et pour P2, 250 heures qui vont me coûter toujours 135,75 euros. Pour le centre teinture, je vais procéder de la même manière. Cette fois-ci, mon tableau de répartition des charges indirectes m'indique que je dépense 30 euros chaque fois que je vais utiliser une heure de main d'œuvre directe dans l'atelier teinture. Combien va-je utiliser d'heure ? Eh bien, j'ai l'information ici. 1215,50 heures et 510 heures, respectivement, pour P1 et P2. Donc, je reporte ce calcul dans mon tableau. Il me reste à traiter le centre finissage. Pour ce centre, nous avons trouvé ici que nous dépensions 12,95 euros chaque fois que nous allions fabriquer un produit. Eh bien, combien a-t-on fabriqué de produits ? Nous en avons fabriqué 2200 de la référence P1 et 800 de la référence P2. Donc, dans mon tableau, je fais ma multiplication 2200 produits P1 qui me coûtent 12,95 euros de charges indirectes dans l'atelier finissage et 800 produits P2 qui vont me coûter la même chose. Ceci fait, je peux faire l'addition de mes coûts. J'obtiens pour P1 213 387,50. Alors, ceci pour un total de 2200 produits. Quant à mes 800 produits P2, eh bien, ils m'auront coûté 95 297,50 euros. Une fois le coût de production des produits fabriqués calculés, je vais pouvoir en déduire le coût de production des produits vendus. Pour le faire, je vais devoir, comme indiqué dans ma méthodologie, réaliser une fiche de stock pour chacun de mes produits finis. Nous allons donc commencer par le produit P1. Alors, nous avions un stock initial de produits P1 qui nous était mentionné à ce niveau-là. 300 produits pour un total de 27 237,50. Donc, je reporte ce stock initial dans ma fiche de stock. À ce stock initial s'ajoutent les produits fabriqués au cours du mois, dont j'ai calculé le coût de production dans l'étape précédente. Donc, j'ai fabriqué 2200 produits P1 pour un total de 213 387,50. Je fais mes taux taux, j'ai donc 2500 produits pour un total de 240 625,00. Et par division, j'obtiens le coût moyen unitaire pondéré qui s'élève ici à 96,25 euros. Et je le réutilise toujours dans l'autre partie du tableau pour valoriser mes sorties et mon stock final. À quoi correspondent mes sorties de produits finis ? Eh bien, ce sont tout simplement les ventes. Combien a-t-on vendu de produits P1 ? Eh bien, nous en avons vendu ici 2400. Donc, je reporte ce chiffre en quantité sortie. Je fais ma multiplication et j'obtiens 231 000, qui correspond donc au coût de production des produits vendus, c'est-à-dire sorties des stocks. Il me reste donc 100 produits pour un total de 9625,00. Je procède de la même manière avec le produit P2. J'avais un stock initial de 400 unités pour un total de 46602,50. Et j'ai fabriqué au cours du mois 800 produits, dont le coût de production s'est élevé à 95 297,50 euros. J'en déduis mon coût moyen unitaire pondéré. 141 900 divisé par 1200, j'obtiens 118,25 euros que je réutilise dans la deuxième partie du tableau. Combien a-t-on vendu de produits P2 ? Eh bien, nous en avons vendu 1000. Donc, pour un coût de production égale à 118 250 euros. Et il me reste, à la fin du mois, 200 produits P2. Une fois calculé le coût de production de mes produits P1 et P2 vendus, je peux arriver à l'étape suivante, qui va consister à calculer le coût de revient des produits vendus. Ce coût de revient des produits vendus sera égal au coût de production des produits vendus, que j'ai calculé dans ma fiche de stock, en sortie, auquel nous allons rajouter les coûts hors production, c'est-à-dire l'ensemble des charges qui ne sont pas intervenues dans la fabrication des produits. Pour le cas qui nous intéresse, ces coûts hors production se limitent au centre distribution et au centre administration générale. Donc, dans mon calcul, je vais commencer par reporter le coût de production des produits vendus, que je retrouve donc ici, dans mes fiches de stock. Donc, pour P1, 2400 unités à 96,25 pour un total de 231 000. Et pour P2, 1000 unités fois 118,25 pour un total de 118 250. Le centre distribution. Nous avions dit tout à l'heure dans notre tableau de répartition des charges indirectes que nous dépensions 7,50 euros chaque fois que nous avions 100 euros de chiffre d'affaires. Alors, quel a été le chiffre d'affaires des produits P1 ? Eh bien, 2400 produits vendus à 150 euros. Cela nous fait 360 000 euros. Donc, combien de fois a-t-on 100 euros dans 360 000 euros ? Eh bien, la réponse est 3600 fois. Donc, nous allons dépenser 3600 fois 7,50 euros dans le centre distribution. Et de la même manière, le chiffre d'affaires de nos produits P2 s'élève à 130 000 euros. Donc, nous avons 1300 fois 100 euros. Donc, fois 750 pour un total de 9750 euros. Pour le centre administration, eh bien, l'unité d'œuvre était la même. En revanche, le coût d'unité d'œuvre est de 2,50 euros. Donc, le calcul sera similaire. Nous aurons 3600 fois 2,50 euros pour les produits P1. Et nous aurons 1300 fois 2,50 euros pour les produits P2. Par conséquent, si je fais les additions, mes 2400 produits P1 vendus m'auront coûté 267 000 euros, toutes charges confondues. Ce qui me fait un coût de revient unitaire de 111,25 euros. Quant à mes 1000 produits P2 vendus, ils m'auront coûté 131 250 euros, soit 131,25 euros l'unité. Il me reste, et ce sera la dernière étape, à calculer le résultat analytique réalisé sur chacun des produits. Donc, par soustraction entre les ventes de ces produits et le coût de revient que je viens de calculer. Commençons par les produits P1. Le chiffre d'affaires, nous l'avons dit précédemment, nous avons vendu 2400 produits P1 à 150 euros pour un total de 368 000 euros. et nous avons vendu 1000 P2 à 130 euros. Et nous allons donc retrancher de ces chiffres le coût de revient calculé dans l'étape précédente. Donc, pour P1, 111,25 euros de coût de revient unitaire. Et pour P2, 131,25 euros pour un total de 131 250. Donc, par soustraction, chiffre d'affaires moins coût de revient, nous obtenons le résultat qui est de 93 000 euros pour P1, donc un bénéfice, et de moins 31 250 pour P2, c'est-à-dire une perte, il nous reste à diviser par le nombre de produits vendus, 2400 pour P1, de manière à obtenir le résultat unitaire, et je divise par 1000 pour P2, pour obtenir également le résultat unitaire. Quelle conclusion puis-je tirer de ces calculs ? Eh bien, tout d'abord, j'observe que les produits P1 ont entraîné un bénéfice de 93 000 euros sur la période, alors que les produits P2 ont entraîné une perte de 31 250 euros. Donc, il me faudrait maintenant me demander si l'intérêt de mon entreprise est de continuer la production des produits P2 dans la mesure où ces produits n'entraînent pas de bénéfice. ont entraîné un bénéfice. Merci. Merci. Merci.